Excellence, comment vous, vous voyez votre rôle d'ambassadrice de l'Union européenne dans ce pays ? Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, peut-être d'abord rappeler aussi aux téléspectateurs que l'Union européenne est présente en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans. Nous sommes ici depuis 1961 et nous avons accompagné la Côte d'Ivoire dans toutes ces périodes positives, plus compliquées. L'Union européenne a toujours été là, elle n'a jamais quitté. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que ça se voit plus qu'avant. Ça se faisait de manière un peu cachée, mais je pense que vous avez pris la résolution depuis quelques temps de montrer. Absolument, absolument, parce que nous sommes dans le passé et maintenant, je peux vous dire dans quel secteur, dans quel domaine nous sommes. On va y venir. Voilà, on va y venir, nous sommes actifs. C'est très, très vaste. Et alors, disons que l'objectif, ou en tout cas, ma vision, quel est mon rôle ? C'est évidemment d'appuyer tout d'abord la Côte d'Ivoire dans sa vision, sa vision de développement. Très clairement, la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent, un pays aussi qui est ancré dans les respects des règles de la démocratie, des droits humains. Ce sont les engagements que la Côte d'Ivoire a pris. et donc de l'accompagner dans cette évolution, dans cette progression.